On va prendre la direction de la gare du Midi. C'est là que la journée de Greta Thunberg s'achève. Elle a tenu une conférence de presse en bonne et due forme. Camille Tancuin, vous y avez insisté. Quel est le message et surtout à quoi doit-on s'attendre pour la suite de cette mobilisation ? Eh bien leur message c'est qu'elles ne veulent pas changer le monde, elles veulent le sauver. Et que grâce à ces manifestations, elles ont l'impression que les gens prennent de plus en plus conscience de l'urgence climatique et que ça crée aussi des discussions au sein des familles, à l'école, au travail, donc pas que au sein des parlements. Pour en parler, je vous propose d'être avec Adélaïde Charlier, une des organisatrices. Alors Adélaïde, qu'est-ce que vous pensez de la venue de Greta Thunberg ici à Bruxelles ? Je pense que c'est génial. Nous on est super heureux d'avoir un peu rencontré celle qui nous a inspiré à lancer ces manifestations. De plus, ça prouve que le message va au-delà des frontières. Elle, elle faisait passer son message en Suède, nous on le faisait passer en Belgique. Le fait qu'elle vienne ici, c'est de montrer qu'on parle des langues différentes, on vient de pays différents, mais pourtant on a le même message parce que ce message, il concerne chacune des personnes sur cette planète. Est-ce que vous pensez que ça va motiver d'autres jeunes à venir manifester dans ces prochaines semaines ? On l'espère, on l'espère que c'est une motivation parce qu'en tout cas, nous, elle nous a inspiré à lancer tout ça. On espère qu'elle va inspirer d'autres jeunes à venir nous joindre et que ça va aussi inspirer d'autres jeunes au niveau international. Et à quoi doit-on s'attendre finalement pour les prochaines manifestations ? À d'autres manifestations, en tout cas, à continuer. On va continuer à marcher, on va continuer à faire passer le message jusqu'à ce que ça passe et que ça soit compris. Donc à quoi s'attendre ? À ce que ça continue. Les dernières questions, est-ce que vous voulez atteindre un objectif particulier avant les élections ? On veut que chacun des partis, peu importe qu'ils soient de gauche, droite, en haut ou bas, on s'en fout, qui mette en priorité le climat. Merci beaucoup Adélaïde. Alors voilà, ici les organisatrices sont très contentes et très fières de la jeunesse belge, tout comme Greta Thunberg d'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est incroyable que cela ne se passe pas seulement en Europe de l'Ouest, c'est partout. Et je pense que ça donne de l'espoir que les jeunes se soulèvent pour faire entendre leur voix. Et les anciennes générations sont responsables pour ce qu'elles nous ont fait et continuent à nous faire. Et ce 15 mars, il y aura une très grande manifestation internationale que nous allons suivre et nous espérons qu'il y aura beaucoup de monde. Merci Camille Tanguine en direct pour cette interview et ces éclairages. Merci.